Le territoire où on est, sérieusement, permet de rêver. C'est autant les artistes sur scène que le spectateur qui tend à revenir, parce qu'il a vécu une belle expérience, c'est ça. Je trouve qu'il y a une magie dans le monde ici, puis surtout dans le monde culturel, justement, le fait d'être tellement loin, d'être au bout du monde, on dirait que tout le monde a un désir de s'exprimer puis de faire rayonner la région. Il y a une fierté, il y a une humanité aussi qui est à la base, je pense, de toute la création, peu importe sa forme. C'est le 45e anniversaire du Centre de création qui était anciennement Cédé Spectacle. Depuis toujours, ça joue un rôle très important auprès des jeunes. C'est très difficilement mesurable, tout ce que ça peut changer dans la vie d'un jeune. Il faut toujours rêver, puis c'est ça que notre équipe rêve grand, puis on se permet de rêver aussi. C'est pas juste un diffuseur, justement, c'est pas juste une salle de spectacle, c'est pas juste des gens qui passent pour se livrer et s'en aller et nous oublier. Il y a beaucoup de résidences de création, il y a beaucoup de monde qui habite le lieu aussi de différentes façons. Les nouvelles caractéristiques de notre salle, on est capable et en mesure d'accueillir les plus grands spectacles au Québec. Ici, on a une chance d'avoir une salle de 541 places. C'est la proximité avec les artistes, une qualité incroyable. C'est souvent des rencontres vraiment formidables. On est à Gaspé, on se le cachera pas, on est loin, il faut amener les choses ici. Le Centre de création permet ça, puis permet aux jeunes de venir à la rencontre de certaines œuvres. Puis ces rencontres-là, ce serait pas possible sans le Centre de création. Le Centre de création